hop c'est parti contact défunt le mercredi 29 mai 2019 avec Gisleine alors Gisleine vous m'avez envoyé deux photos une d'un monsieur et une d'une dame c'est vos parents Gisleine ? oui des personnes très charmantes d'accord ? vous les avez perdues longtemps il y a longtemps qu'ils sont partis on est en train de me dire d'accord ? ça fait un bon moment ils vous ont manqué on me dit vous voyez vous aviez encore besoin d'eux d'accord ? voilà votre maman avait toujours des problèmes de décolleté avec ses chemises parce que depuis tout à l'heure ma chemise n'arrête pas de s'ouvrir d'accord ? les boutons en fait et elle est en train de me dire elle est en train de me dire qu'elle avait toujours ce problème elle mettait le bouton ça sortait elle était toujours embêtée d'accord ? je ne sais pas d'accord elle portait une combinaison en dessous en dessous de son chemisier elle avait l'habitude de porter une sorte de combinaison en dessous voilà elle me dit qu'elle portait ça parce que ça évitait justement les ouvertures d'accord ? merci parce qu'elle est en train de me dire de porter un chemisier en dessous voilà ok d'accord qui c'est Serge ? tout le monde d'accord allez c'est pas grave je vais noter Jean-Michel d'accord c'est pas grave allez deux trois peut-être vous ne vous rappelez pas là mais voilà je garde les deux prénoms on regardera tout à l'heure d'accord ? je sais voilà Nicole d'accord c'est plus ma marraine mais elle est toujours d'accord d'accord on va voir après par rapport à quoi ok allez on continue d'accord on va commencer par votre père d'accord ? par votre papa votre papa est parti avant votre maman Giseline ? il est parti après ? d'accord oui il avait une forte voix votre père une voix imposante quand il parle comme ça vous voyez il me montre voilà une voix il exagère peut-être il dit une voix de ténor il plaisante il exagère d'accord ? il exagère mais il me dit une voix de ténor il fait comme ça vous voyez j'ai l'impression que votre père aime beaucoup rire vous voyez beaucoup plaisanter s'amuser faire rire tout le monde d'accord ? il aime faire rire les gens autour de lui d'accord ? c'est ce qu'il entraîne voilà ça faisait beaucoup votre maman était un peu plus sérieuse arrête 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 elle le rouspète après lui tu vas arrêter arrête vous voyez elle veut passer incognito mais votre père a toujours une blague quelque chose où tout le monde tout le monde a le regard sur eux vous voyez ? et votre mère ça la gêne énormément elle dit il continue elle vous embrasse il vous embrasse très très fort d'accord ? ils sont tous les deux ensemble il faut que vous le sachiez d'accord ? elle s'est beaucoup occupée de votre père d'accord ? elle est en train de me dire qu'elle s'est occupée de votre père toute sa vie pour votre père ça a été difficile par la suite son maman il vit d'accord ? parce qu'elle a toujours géré toute la maison il se laissait vivre par elle en fait d'accord ? s'il a envie de faire quelque chose elle lui dit laisse je vais le faire je vais le faire même à la limite oui elle disait tout mais c'était l'époque comme ça aussi alors pas tout le temps Gisleine ça vous le dites vous mais tout le monde n'est pas comme ça tout le monde ne faisait pas tout eh oui votre mère oui vous voyez j'ai eu des personnes où c'était tout le contraire où c'est le mari qui faisait tout et ça dépend mais elle me montre qu'en fait elle l'a peut-être trop protégée vous voyez ? dans tout ce que c'est toute la maison de nos enfants voilà c'est votre maman qui a un côté un peu plus strict par rapport à votre papa vous voyez elle me dit que c'était important pour elle que tous ses enfants même vous voyez là elle me montre la table et elle me dit autour de la table il faut que tout le monde ait lavé ses mains et on mange dans le silence c'est ça maman et papa aussi d'accord elle peut-être que ce soit comme ça voilà c'est surtout vous voyez on les entend parler tous les deux elle me montre tous les deux ils parlaient d'accord et vous vous étiez là à écouter à écouter des choses ou voilà pas forcément mettre un mot au-dessus par rapport à ce qu'ils étaient en train de dire il ne fallait pas interrompre c'est ça d'accord elle me fait rire votre maman parce qu'elle avait un problème avec ses soutiens-gorges parce qu'elle est en train de me montrer où elle confectionnait des soutiens-gorges ou quelque chose à venir avec où elle faisait faire des soutiens-gorges ou quelque chose on ne savait pas on a l'impression qu'elle est en train de confectionner quelque chose au nouveau soutien-gorge mais plutôt quand elle était jeune fille vous voyez ça je ne sais pas vous ne le savez pas parce qu'elle me montre que ça lui faisait beaucoup rire parce qu'il fallait faire ses soutiens-gorges en pointe vous voyez je ne sais pas elle a appris on a l'impression qu'elle était à l'école et qu'elle a appris la couture et qu'il fallait faire quelque chose vous voyez elle est en train de me montrer ça elle faisait beaucoup d'accord elle me montre ça je faisais des vêtements d'accord donc vous confirmez parce qu'elle me montre ça en fait j'ai l'impression que c'est un de ses apprentissages où elle a dû faire quelque chose voilà et elle me montre un soutien-gorge simple hein pas quelque chose de compliqué comme aujourd'hui avec la dentelle la marque non 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 elle me montre vraiment c'est drôle parce qu'elle est en train de me montrer qu'elle est à l'assemblée et qu'elle ne comprenait rien au début rien de rien d'accord elle ne sait pas comment elle est arrivée à s'en sortir avec tout ça d'accord elle me montre qu'elle regardait elle ne veut pas être je veux dire à l'arrière des autres elle avait le besoin d'être devant comme les autres pas derrière les autres votre maman a une grande fierté intérieure d'accord elle avait besoin de montrer qu'elle aussi c'était possible qu'elle pouvait y arriver et elle est arrivée par sa pervérence elle arrive à ce qu'elle veut d'accord elle me dit j'obtenais ce que je voulais même avec papa vous avez des origines italiennes Gislaine non lointaine d'accord alors on a l'impression qu'il y a un côté est aussi qui est présent dans votre est mais il y a quand même une consonance italienne quelque part d'accord voilà parce qu'elle me rentre d'accord parce qu'elle me rentre un côté l'est et en même temps un côté italien éloigné il y a quelqu'un il reste un oncle qui est décédé qui passait sa vie d'accord ça me fait comme ça vous voyez mais bon voilà ok qui était son frère à elle non à lui à lui à votre papa d'accord votre père me montre les voitures là vous voyez il est en train de me montrer une belle voiture j'ai l'impression que c'est un rêve quelque chose qu'il aurait aimé avoir lui vous voyez une belle voiture comment on appelle ça ces voitures alors là il me met une colle il est en train de me montrer qu'il aurait aimé avoir une voiture noire toute lustrée vous voyez avec les grandes jantes un alu je ne sais pas moi je ne connais pas ces voitures vous voyez il me montre ça il s'était acheté une traction moi d'accord mais il pouvait la conduire il n'avait pas le permis d'accord et voilà c'est peut-être ça c'est une voiture qui est restée en collection alors elle restait là oui d'accord d'accord mais vous voyez il est en train de me la en fait il ne me montre pas dedans il me montre qu'il la regarde en fait d'accord d'accord franchement d'accord alors vous savez pourquoi aussi parce que votre père a peur en fait d'accord peur de conduire il me montre qu'il avait peur peur qui arrive à malheur c'est surtout ça et de cette peur mais il ne conduisait pas en fait ça agaçait votre mère d'accord ça agaçait votre mère parce que on est en train de me dire qu'elle est en train de me dire c'était important d'emmener les enfants votre maman je veux dire elle aurait aimé sortir faire des choses vous voyez voilà votre papa a toujours été costaud d'accord face au point de la guerre oui après il a été malade parce qu'il me montre ça qu'il a été malade même votre maman a été malade aussi tous les deux ils ont été malades et pas facile il a fallu s'occuper des deux vous voyez ils sont en train de me dire il a fallu qu'on s'occupe des deux d'accord que ce soit votre maman et votre père aussi par la suite non pas trop parce que ça s'est passé très vite d'accord qui c'est Elodie ? c'est la fille c'est votre fille oui elle le fait de gros bisous elle vous embrasse vous savez c'est drôle Gisleine parce que généralement les défunts quand ils viennent ils commencent à embrasser tout ça on a le besoin que nos parents ont toujours été avec vous je ne sais pas je les ai dit j'étais enfant en fait voilà mais ils me montrent comme si comment dire ils étaient toujours présents d'accord ils ont toujours été présents dans votre vie et la vie vous êtes une famille assez je veux dire elle est en train de me montrer que ça c'est il y a certaines personnes qui sont éloignées d'accord c'est ça Michel c'est votre mari que dit à ce propos privé ils disent d'accord après après on en reparlera je vais le monter d'accord on en reparle après plein de bisous ils la connaissent oui ils la connaissent plein de bisous à votre fille d'accord ils la connaissent vous n'avez qu'un enfant Gisleine ? non deux d'accord qui c'est Stella ? c'est ma soeur c'est votre soeur ? d'accord vous êtes très elle est c'est l'aînée votre soeur ? c'est la plus grande ? c'est vous voyez votre maman et votre père sont en train de me dire elle a pris le rôle de la maman aussi d'accord c'est elle qui vous a qui vous a élevé en fait qui vous a élevé qui a été présente dans votre vie qui vous a consolé qui vous a soigné qui vous a vous voyez elle c'était pas un sacrifice pour elle c'était c'était important pour elle de le faire d'accord voilà elle a pris son rôle au sérieux et elle a elle a été jusqu'au bout d'accord d'accord votre maman elle me dit je la remercie énormément c'est beau pour ce qu'elle a fait en fait d'accord elle a mis sa vie en stand-by d'une certaine façon d'accord ça ne l'a pas empêché de flirter elle dit c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai qu'elle a remplacé ma maman c'est quelque sorte voilà elle dit que votre maman est en train de dire que ça a été difficile pour elle de partir d'accord elle s'est inquiétée pour vous tous en fait d'accord moi j'étais une enfant moi je n'avais pas pu le dire elle me montre qu'elle a dû partir je veux dire elle était extérieure de la maison quand ça s'est arrivé quand elle est partie d'accord et du coup elle dit qu'elle était ça s'est passé rapidement mais votre maman elle ne tient pas forcément debout elle me dit vous savez elle avait souvent elle était souvent fatiguée elle me dit d'accord elle me dit j'avais souvent des vertiges j'avais besoin de m'asseoir de m'opposer tout ça d'accord votre maman était en train de faire une maladie une maladie mais qu'elle ne comprenait pas elle a passé ça pour la fatigue le fait de toujours travailler elle a passé ça pour une fatigue passagère qu'elle avait besoin de repos peut-être d'accord mais intérieurement elle était malade voilà pourquoi elle me montre 35 ans 34 35 ans je sais je sais pas je sais pas quoi ça correspond d'accord 34 35 ans par rapport à elle non je sais pas d'accord non c'est pas grave je note 34 35 ans on verra après par la suite vous avez des questions à leur poser Gislaine il y a un comme l'autre qui me manque énormément moi j'ai pas pu leur dire en quoi on m'a écartée parce que j'étais trop jeune vous étiez jeune pour moi ça a été d'accord vous étiez jeune vous étiez jeune aussi d'accord c'est pas voilà c'était pas c'était pas comment dire c'était pas pour comment dire vous peiner tout ça c'était pour vous protéger en fait d'accord il y a des enfants qui vont il y a des enfants qui vont être en reproche parce qu'ils ont montré quelqu'un qui était décédé il y en a d'autres qui vont regretter de ne pas l'avoir vu ils ont cru bien faire d'accord Gislaine ils ont ils ont cru bien faire comme si la maladie était une honte d'accord d'une certaine façon comme si la maladie était une honte voilà ma maman s'était très subie donc il n'y a pas le temps de comprendre papa j'aurais aimé passer un peu de temps avec lui d'accord votre maman me dit qu'elle avait des problèmes tout ce qui est estomac tout ce qui était digestif déballonnement toujours vous voyez toute cette partie du ventre en fait d'accord elle se faisait du souci tout le temps et elle était souvent anxieuse comment ils allaient s'en sortir s'il y avait assez d'argent vous voyez elle se met du son premier cerveau après le cerveau c'est le je veux dire le premier cerveau c'est le ventre d'accord voilà c'est ça c'est tout à fait ça et vous êtes un peu comme ça Gislaine aussi on me dit que vous êtes aussi un peu comme ça d'accord les chats ne font pas des chats d'accord les chats ne font pas des chiens d'accord voilà pourquoi j'ai dit les chats ne font pas des chats non c'est les chats ne font pas des chiens parce que alors je vais vous dire tout ça de toute façon vous élevez des chats parce que j'élevez des chats d'accord normalement t'es fan de chats d'accord elle m'a dit elle me dit les chats ne font pas des chats je dis non les chats ne font pas des chiens non il n'y a pas de hasard avec eux vous élevez des chats alors on me montre des chats de couleur claire blanc ou crème de couleur claire c'est ça oui c'est ça niveau familial j'en ai pas beaucoup d'accord il est avec moi c'est pas d'accord c'est un coût du plage d'accord je sais que c'était sa passion elle aussi j'aurais aimé partager ça avec eux et elle continue à aimer les chats d'accord super elle est en train de me dire qu'elle continue qui c'est Lily je connais pas voilà alors au niveau chat elle dit qu'elle a un chat qui s'appelle Lily qui a les yeux bleus et qui est blanc avec du long poil moi mes chats sont presque blanc avec des longs poils mais j'en ai eu qui s'appelle Izzy mais pas Lily d'accord le sien il s'appelle Lily c'est la sienne elle dit c'est la mienne il s'appelle Lily alors c'est drôle parce qu'elle marque elle me montre quand même de couleur vous voyez on a l'impression que c'est un chat un chat qui vient de alors c'est un peu comme les chats de comment il s'appelle ce prêtre de la malle alors moi ce que j'ai c'est des sacs de Germanie oui ils sont des siamois d'accord d'accord mais là elle me montre un chat plutôt avec avec un long poil vous voyez ils sont comme ça ah ils sont comme ça d'accord parce que les siamois ils n'ont pas de poils ils sont rats non ça crée de Germanie c'est un croisement entre le persan et le siamois d'accord ils sont des ronds d'accord ils sont blancs avec les extrémités un peu foncés un peu foncés c'est ce qu'elle est en train de me montrer avec des yeux des beaux yeux bleus des yeux très très bleus voilà elle adore d'accord c'est magnifique elle est en train de me montrer en fait d'accord alors je comprends pourquoi depuis ce matin j'entends chat le chat le chat en fait j'ai compris maintenant depuis ce matin j'entends le chat il faut que tu prennes un chat il faut que tu penses avoir un chat j'ai envie d'avoir un chat voilà et 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 je comprends je comprends maintenant en fait la réaction du défunt par rapport à moi en fait j'ai compris d'accord pourtant j'avais pas encore sorti sa photo et j'entendais le chat et ma fille qui me dit c'est quand on prend un chat elle m'a encore parlé tout à l'heure j'ai dit écoute j'ai pas encore voilà ça va venir de toute façon donc maintenant j'ai compris pourquoi elle dit que vous êtes doué des mains que vous faites des choses avec les mains on a l'impression que vous faites des découpages quelque chose vous découpez des choses elle me dit elle colle ce sont pas ce temps mais vous êtes incroyable elle dit d'accord elle me dit on a l'impression vous mettez ça dans des enveloppes pour quelque chose une cérémonie ou un truc comme ça vous avez toujours des idées de toute façon après comment les mettre en place c'est surtout ça et on a l'impression d'accord elle est en train de me montrer elle me montre comme une carte comme une feuille qu'on fait un carton et qu'on colle des choses et qu'on et on recommence et vous êtes très studieuse et je te recommence et ça va pas vous voyez je viens de plier ma feuille pardon le papa je fais ma carte et donc je fais des cartes mais je vais aussi les faire part de mes sens voilà donc je découpe je colle je fais des rubans des paillettes voilà d'accord d'accord ben vous devriez vous faire connaître parce que je sais pas c'est partie d'une de mes questions ben si elle dit que d'accord elle est en train de me dire qu'il faut continuer il ne faut pas lâcher ton rêve merci d'accord alors vous faites des choses elle est en train de me montrer que vous faites des choses Gisleine qui n'a rien à voir avec les autres complètement différent je veux dire il y en a de tout d'accord mais elle me montre c'est personnalisé en fait en fait je fais les choses avec le coeur voilà d'accord elle me montre vous savez la carte postale qu'on ouvre et qu'on a la musique mais vous c'est même pas que de la musique on a l'impression qu'il y a des choses qui sortent vous voyez qu'elle me montre des choses des choses qui sortent d'accord des choses qui sortent ça fait comme une boîte des boîtes aussi d'accord parce qu'elle me montre comme une boîte aussi qu'on ouvre et tlac il y a comme un château ou quelque chose qui sort d'accord voilà ok d'accord en fait Giseline elle est en train de me dire que c'est là aussi qu'il faut que tu progresses il faut là c'est là qu'il faut que tu d'accord elle est en train de me dire que votre maman tu fais des choses magnifiques mais il ne faut pas que ça reste dans ta région dans ton coin il faut vraiment que tu elle va vous donner des idées elle dit ouais je ne sais pas comment faire puis j'ai aussi cette humilité qui fait que j'ai du mal j'ai du mal à me mettre en avant d'accord elle dit tu ne vas pas les garder que pour toi non je suis allée je suis allée du marché de Noël et puis je les offre quand il y a des anniversaires ou des choses comme ça d'accord d'accord oui c'est bon oui c'est fou elle dit que vous êtes douée d'accord et il y a quoi une vingtaine d'années que vous faites ça oui voilà c'est ça j'aime la création toujours oui oui c'est un truc d'elle vous voyez elle est en train de me montrer c'est elle qui vous a poussé là dedans en fait dans la création votre maman c'est quelqu'un de créatif avec Ariane elle fait tout d'accord même pour mettre un ruban elle va mettre un ruban comme il faut vous voyez vous avez cette créativité d'elle n'oubliez pas qu'elle couvre votre maman elle montre bien qu'elle causait puis ça la faisait rire et elle aime bien se surpasser oui d'accord et elle dit il faut que tu te surpasses aussi il ne faut pas que ça reste que pour les marchés de Noël et tout ça il faut vraiment que tu te fasses connaître autrement parce que tu fais des choses très belles et pourtant vous êtes encouragée à continuer à poursuivre vous voyez oui bah disons que ce que je fais les gens beaucoup oui elle dit aussi que tu es raisonnable au niveau des prix en plus avec tout le travail que tu mets dedans c'est pas rentable elle dit c'est ça c'est tout d'accord c'est pour ça que vous finissez par les garder par vous même parce que vous dites je ne peux pas vendre ça à 10 euros ce n'est pas possible après si j'achète si on l'achète 30 euros les gens ont du mal à donner 30 euros mais c'est tellement beau ce que vous faites en même temps les gens ne rechignent pas mais moi j'ai du mal on me dit mais c'est pas assez cher c'est folle mais c'est alors on en reparlera après Gisleine d'accord par rapport à ça on va en reparler elle est en train de me demander des choses donc si vous voulez on va passer à la partie pour vous autre on va rester avec eux mais on va passer au côté personnel d'accord comment s'appelait votre papa Gisleine parce que ça fait longtemps Léon oui Léon d'accord alors Léon Léon et René d'accord c'est ses prénoms Léon-René oui d'accord allez Léon as-tu quelque chose à d'accord votre papa est en train de me dire que comment dire on a l'impression qu'il est tout pris de cette partie là d'accord il me montre ça il me dit qu'il avait du mal à se lever vous voyez qu'il avait du mal à se lever il me montre ça c'est tout était un effort pour se lever vous voyez sortir du lit il est en train de me montrer qu'il sortait du lit il fallait qu'il mette un pied comme ça un autre pied par là pour pouvoir sortir il me montre c'était compliqué d'accord il a une corpulence très forte de ce niveau là par rapport à ses jambes vous voyez voilà il a toujours été costaud d'accord il a toujours été bien plein oui surtout il était jeune beaucoup plus il était jeune il aurait aimé alors toute sa famille lui disait mais t'inquiète pas tu vas t'affiner à un moment donné il dit que c'est pas vrai d'accord il s'est pas affiné il y a des adolescents qui s'affinent par la suite je veux dire adolescents ils sont costauds puis après ils s'affinent il dit et puis de toute façon pas de régime pour votre père d'accord les régimes il dit pas de régime pour moi de toute façon interdit bien manger voilà votre maman elle faisait tout d'accord le repas était toujours prêt quand il fallait préparer le repas au moment quand vous reveniez à l'école pratiquement le repas il était prêt pour 6h30 vous voyez elle me montre pour manger à 6h30 d'accord on mangeait peut-être que ça mais le repas il était prêt il suffisait des fois de chauffer un petit peu voilà pour manger la marmite ça y va je veux dire la marmite ça y est parce qu'on était nombreux vous étiez combien 6 enfants Gisleine non 4 enfants 4 enfants 4 enfants mais elle avait eu 2 enfants dans le premier mariage et qui ne vivait pas avec nous d'accord donc 6 enfants ou c'était 4 ? 6 enfants voilà 6 enfants 6 enfants elle a eu voilà d'accord elle pour elle elle a élevé 6 enfants c'est ça d'accord c'était un peu compliqué pour les premiers oui mais pour elle c'est 6 enfants d'accord même si elle a eu 4 avec votre papa d'accord elle a élevé 6 enfants c'est ça elle dit tu ne vas pas me tromper comme ça elle dit Patrick c'est mon frère c'est votre frère oui il n'a pas beaucoup de cheveux votre frère il a perdu ses cheveux ah il les perd un peu mais il s'affine un peu mais non très peu elle dit c'est votre papa il dit très peu oui c'est vrai oui c'est vrai d'accord que distingue sur lui c'est un bon vivant votre frère d'accord on a l'impression qu'il aime la fête qu'il aime il s'occupe de tout ce qui est le village on a l'impression qu'il aime organiser ou faire des choses on est en train ils sont en train de me montrer ça alors d'accord ils disent mode et tradition pourquoi ils me disent ça mode et tradition famille famille très famille d'accord mode et tradition mais on a l'impression aussi qu'il y a un côté culturel vis-à-vis de votre frère ne pas d'accord d'accord ok ils sont en train votre papa Léon il est en train de rire parce qu'il me dit comme si on gardait les coutumes les traditions les choses anciennes il ne fallait pas oublier d'où d'où ils viennent vous voyez et on a l'impression que votre frère partage aussi ça avec d'autres personnes il n'est pas le seul il veut garder tout ça très attaché à ce qu'on disait avant d'accord mais aussi un côté patrimoine avec j'ai l'impression aussi vous voyez le patrimoine des choses anciennes mais des traditions alors c'est un peu comme si ici chez nous c'est les taureaux vous voyez une tradition des taureaux de faire la feria je veux dire voilà mais chaque région a ses traditions mais pour votre frère voilà ce qu'il me montre c'est que c'est très important pour eux les traditions mon père il me dit il aurait pu être adjoint du maire il a toujours des idées cette famille oui il est très particulier normalement on l'aimait beaucoup c'est pour ça que je faisais la question d'accord vous voyez Léon il se retrouve encore devant la voiture vous n'aviez pas le droit de rentrer dans la voiture parce que oui parce que il me dit personne ne rentre comme si on vous voyez voilà alors il n'y avait que lui qui s'assied devant et qui tenait le volant vous voyez qu'il me montre ça mais pas plus c'est pas chiant d'accord voilà il a dû affronter cette peur en fait de la voiture il est en train de me dire d'accord il a dû affronter cette peur il est en train de me montrer il roule trop vite oui parce qu'il roule trop vite il me dit et en fait c'est pas qu'il roule trop vite c'est pas vrai c'est que votre père a peur en fait il a une peur de quelque chose qu'il n'arrivait pas à gérer en fait c'est tout votre frère ne rentre alors d'accord le guide est en train de me dire des fois de temps en temps il court toujours donc il est pressé donc il peut aller un peu plus vite mais il reste prudent d'accord c'est quelqu'un qui reste prudent et votre père même si votre frère roulait à 60 à l'heure ou 70 c'était déjà très vite il n'avait pas confiance d'accord voilà ça il a été très patient il dit avec moi c'est vrai qu'il roulait vite mon frère quand même après il n'était pas avec lui c'est vrai non pas avec lui d'accord mais avec lui il a été très voilà très patient vous avez d'autres questions ? vous voulez poser des questions Gislaine moi je voulais savoir s'ils étaient là aux grandes étapes de la vie à mon mariage mes enfants qui sont près de nous quand on veut quelque chose ils voient tout ça ils sont en train de me dire qu'ils voient tout ce qui se passe en fait d'accord ils ne se sont jamais coupés ils ne se sont jamais coupés du lien familial que ce soit votre maman ou votre papa ils continuent à voir ce que votre maman elle dit ma progéniture voilà mes enfants je regarde vous voyez elle me dit qu'elle a une grande tristesse de vous laisser aussi rapidement d'accord ça a été difficile pour elle de vous laisser comment dire de partir aussi rapidement et c'est pour ça qu'elle remercie votre grande soeur d'accord et elle dit il faudra que tu lui fasses un gros bisou parce qu'elle a vraiment tenu son rôle des fois c'était pas facile pour elle parce que c'était pas c'était pas que pour elle c'était aussi je veux dire parce qu'elle vous gérait vous mais elle gérait aussi le papa tout à fait vous voyez elle a pris le rôle d'une maman vis-à-vis de son père de son propre père d'accord c'est tout à fait ça voilà et du coup elle était pas encore assez votre mère elle me dit je lui avais pas encore tout appris aussi même pour la cuisine voilà voilà j'ai pas tout appris une jeune fille voilà et elle a essayé de faire de son mieux et elle a organisé que tout le monde aussi participe vous voyez voilà par la suite elle est partie jeune de la maison votre soeur ben oui 19 ans 19 ans 22 ans 22 ans mais elle fréquentait déjà à 19 ans oui 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 ben oui oui ma maman a connu son futur maman oui parce que elle est en train de me dire qu'elle aurait pu partir si moi je ne serais pas si ça ne s'était pas arrivé elle aurait pu partir à ce moment là et faire sa vie en fait c'est vrai d'accord c'est vrai mais elle est restée pour vous en fait ouais c'est vrai c'est vrai l'étoile c'est ça c'est tout à fait ça voilà d'accord elle me dit qu'ils vont bien tous les deux d'accord ils se portent bien voilà ils vont bien tous les deux ils sont ensemble et continueront à être ensemble d'accord pour votre père la perte de votre mère ça a été très compliqué et on a l'impression qu'il a toujours eu du mal à se remettre de la situation même avec une autre femme c'était pas trop possible vous voyez il avait l'impression de la trahir oui de trahir de trahir aussi je veux dire la femme qui lui a tout donné en fait d'accord d'accord et elle me dit elle aurait aimé qu'il qui s'en sorte par lui-même qui fasse des choses par lui-même et en fait il s'est laissé vivre à travers vous votre père vous voyez à travers votre soeur aînée après à travers les autres au fur et à mesure voilà jusqu'à ce que ce soit le moment à lui aussi de partir aussi il s'est plus soigné et que c'est pas soigné il s'en fout il s'en fout complètement il me dit je m'en fous d'accord il me dit je m'en fous complètement voilà d'accord il dit j'ai perdu ma bien-aimée il dit j'ai perdu ma chérie j'ai perdu ma femme c'est ça qu'il est en train il était perdu je ne savais pas comment faire avec la famille avec ses enfants le reste des enfants il est gauche votre papa c'était compliqué pour lui il n'avait jamais géré ça voilà il dit maintenant c'est que du bonheur d'accord votre papa il a toujours chaud c'est une boule de chaleur j'ai chaud avec lui même votre maman tous les deux d'accord ils ont toujours chaud les deux alors d'accord votre maman elle dit heureusement qu'on était dans un endroit où il faisait frais parce que nous on avait toujours chaud de toute façon ouais c'est possible c'est possible attendez je bois un peu de thé c'est possible oh là là est-ce qu'on peut parler pas d'un autre enfant un autre enfant quelqu'un qui passait c'est de l'autre côté c'est un petit garçon ouais un homme on va le dire ouais c'est un de vos frères oui il est avec eux aussi vous auriez dû m'envoyer la photo Jusseline moi je l'ai dit après ça va faire beaucoup non ça me dérange pas d'accord vous auriez pu le faire c'est pour savoir voilà il va bien il est avec eux il est avec eux d'accord oui voilà alors il n'est pas constamment avec eux tous les deux ils sont ensemble mais il fait des choses par lui-même il continue sa vie de l'autre côté d'accord voilà et il va bien bon voilà c'est l'essentiel il va bien la lettre C vous dit quelque chose vraiment mon fils Claude non comment s'appelle votre fils Christopher Christopher d'accord donc non il coupe en fait il me donne des initiales et après il coupe donc je ne voilà oui mais on avait ma fille il manquait mon fils donc Christopher et Elodie c'est ça ? Elodie c'est ça Elodie Elodie Mélodie votre père Mélodie votre fille est proche de vous d'accord oui elle a du caractère elle est proche super de mes enfants voilà elle a un côté très comment dire elle a du caractère parce qu'elle a un côté très masculin en elle qui est très fort en fait d'accord elle ne veut pas souffrir donc elle préfère avant tout mettre dire tu vois mes cinq doigts mais tu les vois là elle a un grand cœur d'accord elle a un grand cœur mais elle a ce côté où elle est c'est une patronne vous voyez elle est faite pour commander pour donner des ordres elle a un caractère c'est une maîtresse elle est là pour diriger en fait d'accord c'est une femme de poigne elle sait ce qu'elle veut d'accord mais c'est une façon aussi de se protéger sa sensibilité de ne pas montrer la sensibilité qu'elle a intérieurement en fait et votre maman et votre papa ils sont en train de dire qu'ils l'embrassent très fort aussi d'accord il y a beaucoup d'amour voilà il y a beaucoup d'amour et par rapport à mon fils c'est ce qu'il ressent on a l'impression que ça ne va pas trop bien votre fils en ce moment Gisleine il travaille beaucoup voilà d'accord votre père il me dit il se tue à la tâche c'est ça vous voyez autant votre père il s'organise il s'organise voilà il a travaillé mais comme lui à son rythme à son rythme quand même il fait ça d'accord autant votre fils il a besoin de faire les choses pour montrer qu'il vous voyez et votre père il est en train de me dire il va s'épuiser il va s'épuiser il va arrêter il va arrêter d'être trop il fait beaucoup de choses beaucoup de choses il n'aura pas forcément plus d'accord il n'aura pas forcément plus par contre il faut qu'il fasse attention à sa santé voilà c'est surtout ça d'accord il faut qu'il prenne il est en train de dire quand on a des week-ends de repos il faut aussi se reposer aussi d'accord d'accord message reçu message reçu vous lui direz parce que parce que le travail c'est quelque chose d'accord mais après non plus il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas s'épuiser il ne faut pas enlever l'énergie vitale je comprends je comprends très bien je comprends je comprends ah là là voilà des questions d'autres questions à poser Giseline moi c'est personnel après donc on parle de mon mari donc je voudrais savoir comment on parle de mon mari